Bonjour à tous ! Vous pouvez répondre si vous voulez. Bonjour ! Alors, donc aujourd'hui, on va s'occuper... Alors, on va essayer de ne pas trop sourire, s'il vous plaît, c'est la première fois pour vous, mais on essaye de ne pas sourire. Aujourd'hui, on va s'occuper de la notion d'extrêmement d'une fonction. Alors, extrêmement, ça porte bien son nom, ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qui est extrême, sauf qu'on ne sait pas quoi par rapport à la fonction. Mais déjà, vous vous dites extrêmement d'une fonction, donc, fonction f du x, f du x, c'est sur quel axe, sur quel axe, image ? Donc, déjà, on se dit que l'extrêmement d'une fonction, ça va être l'extrêmement vis-à-vis des images. Alors, pour parler d'extrêmement de fonction, je vais commencer par faire un tableau de variation. Qui peut me dire dans le tableau de variation, qu'est-ce que je vais mettre ? Donc, x, f, là, on part de quelle valeur ? À quelle valeur ? C'est très compliqué. Moins 2 à 3. Donc, on commence par faire ce qu'on appelle l'intervalle de définition de votre fonction, qui correspond aux valeurs de x, pour lesquelles l'image existe. Quand vous avez fait ça, et qu'on vous demandera un tableau de variation, il faudra faire quoi par la suite ? D'abord, oui, pas les points d'abord. Les flèches, qui permet de dire, alors en mathématiques, on passe à des 100, on dit que la fonction, elle est décroissante. En gros, les images, elles, elles diminuent. Donc, vous voyez bien que les images diminuent au début, puis les images augmentent après. On fait attention de ne pas faire des flèches proportionnelles à la courbe. OK ? Puis, on met les points. Ce point-là, j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient peut-être pas compris. Ce point-là, il correspond aux coordonnées de ce point-là. En x, on est bien à moins 2, et en y, on est à 3. Alors, rappelez-vous, y, c'est les images. Or, les images, c'est la deuxième ligne. Donc, là, c'est 3. Le point-là, en x, on est à 1, et en image, on est à moins 1. Et le dernier point, en x, on est en 3, et les images, on est en 1. T'as vu de variation, c'est bon ? Oui. Alors, maintenant, je vais m'intéresser aux extrêmes de la fonction, c'est-à-dire les points extrêmes des images. Et là, c'est assez facile à voir que, quelle est l'image la plus élevée ? Que vous regardez le tableau de variation ou le graphique ? Oui. 3. C'est 3. Alors, comment on fait pour voir l'image la plus élevée ? On se place sur l'axe des images, et on regarde la valeur la plus élevée. Et bien, d'après vous, comment ça va s'appeler l'image la plus élevée ? Ça va s'appeler le maximum. Donc, on peut remarquer que 3 est l'image maximale sur l'intervalle de définition. Donc, vous pouvez écrire sur moins de 3. On va dire donc que 3 est le maximum de la fonction. Et si vous avez compris le système, s'il y a un maximum, il va avoir un minimum. Le minimum, vous le voyez où ? Moins 1, parce qu'on s'est mis sur l'axe des images. Le point le plus bas sur l'axe des images, il est ici. Et ça correspond à l'image moins 1. Donc, ici, ça va être un minimum. Et le minimum, ça va donc être quoi ? Le minimum, la valeur la plus basse sur l'axe des images. Donc, 3 était le maximum, moins 1 est le minimum. Et c'est la seule chose de nouveau que vous devez savoir. Et on va faire un petit exemple après pour voir si vous avez compris. Alors, ça, c'était un exemple. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement. Si 3 est le maximum, comment sont toutes les images par rapport à 3 ? Inférieure. Inférieure. Vous n'avez pas de doute. Si 3 est le maximum, toutes les images sont inférieures à 3. Et comment ça s'écrit les images avec une fonction ? Une fonction f. Comment on écrit l'image de x par une fonction f ? F de x. F de x sera donc toujours plus petit que 3. Et si moins 1 est le minimum, comment vont être les images par rapport à moins 1 ? Plus grande. Plus grande. Donc ici, on pourra dire que toutes les images seront plus grandes que moins 1. Minimum, valeur la plus petite des images. Maximum, valeur la plus grande. Et on peut remarquer d'ailleurs que ces valeurs d'image, elles sont atteintes en des x. Qui peut me dire le 3 en quelle valeur il est atteint ? La valeur 3 sur l'acte des images, qu'on voit aussi ici, en quelle valeur est atteinte cette image. Oui ? En A2. En moins 2. Donc ça, c'est du vocabulaire qu'il faudra savoir. Le max, il fait 3. Il est atteint en moins 2. Est-ce que vous voyez que le 3 est atteint en x égale moins 2 ? Vous avez compris la notion est atteint en x égale moins 2 ? Ça veut dire que 3 est l'image de moins 2. Donc là, on va dire que 3 est le max. Il est atteint en x égale moins 2. En gros, 3, c'est l'image de moins 2. Et le minimum ? Qu'est-ce que vous pouvez dire du minimum ? Il est atteint en quelle valeur ? Le minimum, il est là. Il est atteint en x égale 1. D'accord ? Moins 1 est atteint en x égale 1. Ça voudra dire que l'image de moins 1 égale 1. On pouvait le voir où aussi sur le tableau de variation ? Que l'image de moins 1 est atteinte en x égale 1. Comment vous pouvez le voir dans le tableau ? L'image de moins 1 ? On regarde moins 1, non ? L'image, on regarde la ligne des images et on voit bien que l'image est atteinte en x égale 1. Pareil, le max est atteint en x égale moins 2. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir retenir de ça ? Qu'est-ce qu'on appelle le max d'une fonction ? Et qu'est-ce qu'on appelle le min sur un intervalle donné ? Donc, synthèse. Déjà, quand on va vous demander un extrémum, ça sera donc soit un minimum. Ok, on est d'accord sur la notion d'extrémum ? Donc, un extrémum, ça va être soit un maximum, soit un minimum. Et ça sera toujours l'extrémum de quoi ? D'une image, mais surtout d'une fonction. Sur un intervalle donné. L'intervalle donné va jouer son sens, parce que ça dépend sur quel intervalle on se place. Si vous avez du mal à copier, je laisserai. Donc, écoutez-moi. Donc, on va parler d'extrémum d'une fonction. F sur un intervalle. Ça sera toujours défini de cette façon. Si c'est un max, on a dit que c'était le point le plus haut des images. Donc, si c'est un max, il sera toujours plus grand que toutes les images. Si c'est un min, il sera toujours plus petit que toutes les images. Et on n'oublie pas qu'un max, ça reste une image. Donc, un maximum, c'est donc l'image la plus grande. C'est donc la plus grande image. Je filme. Et donc, là, il y a mon collègue qui s'amuse. La plus grande image. Suri. Alors que le minimum, lui, sera quoi ? On va mettre le maximum ou un maximum. Voilà. Et un minimum, on va mettre le dessus, c'est mieux. Le maximum, le minimum. Et donc, quoi ? La plus petite image. Images suri. Ok ? Puis-je effacer là ? Non. Juste là-bas. Juste la première phrase. Ok. Vous avez vu que je vous ai dit à chaque fois, le max est atteint en une valeur, le min est atteint en une valeur. Et pourquoi j'ai le droit de te dire ? Parce que ce maximum, c'est une image. Et le minimum est une image. C'est important. On aura toujours que le max, c'est l'image de quelque chose. D'accord ? La max aura toujours l'image de quelque chose. Et on dit que le maximum est atteint en x égale 0. et on va faire un exemple après. Le min sera toujours l'image de quelque chose. Et on dira que le minimum est atteint en x égale x 0. Et le mieux, c'est que je vais vous donner un exemple pour comprendre ceci. Puis-je effacer la courbe là que vous avez sur votre... Bon. Arrêtez tous d'écrire. Je ne vais pas effacer du tout ce qu'il y a au tableau. Arrêtez tous d'écrire. Ok ? Arrêtez tous d'écrire. Je vais faire un exemple parce que je pense que c'est avec un exemple qu'on comprend le mieux ce qu'on nous demande. Je vous fais une courbe. Donc, par exemple, ma courbe, elle va faire ceci. On va commencer comme ceci. Voilà. On va dire qu'elle passe par 2, 4, et puis ici, on est à 6. Ici, on est là. Ici, on est là. Ici, on est là. Sur notre échelle, on va dire que 1, 2, 3, 4. Ici, on est là. Là, on va descendre un peu plus pour qu'il n'y ait pas de cas particulier. Et ici, on est là. On va voir si vous avez compris et on va dire qu'on est à moins 3, moins 3, 4. Voilà l'échelle. On va voir si vous avez compris. Une question de courbe pourrait être j'ai une courbe CF qui est définie sur quel intervalle ? Oui. 1,6. 1,6. Donc, on est sur l'intervalle 1,6. Donnez-moi le maximum de cette fonction sur cet intervalle et en quelle valeur il est atteint. Donc, tu me dirais que le max vaut combien ? 4. Parce que tu as regardé quoi ? L'image la plus grande. Est-ce que tout le monde a compris ? Vous avez vu comme c'est facile avec un dessin ? Vous regardez sur les images l'image la plus grande. Est-ce qu'on est d'accord que c'est 4 ? Oui. 4 est le max. Et il est atteint en quelle valeur ? En 3. Est-ce que tout le monde voit que le 4 est atteint en x égale 3 ? C'est juste ça. Atteint en x égale 3. Et on va faire pareil pour le min. Le minimum sur la règle des images il est atteint ou quelqu'un d'autre ? Il est où ? En moins 3. C'est le moins 3. Ça c'est le minimum. Il est atteint en quelle valeur ? En 5. Et voilà la partie du cours qui m'intéresse. Donc le min il vaut moins 3 atteint en x égale 5. Toujours regarder l'acte des images le max le min. Et si quelqu'un peut éteindre la vidéo merci.